Musique 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 Hola, j'espère que tu vas bien, mais en tout cas, moi ça va bien Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo qui je pense va te plaire parce que à chaque fois on me la demande tout le temps, au début je me disais pourquoi ils la veulent tant, et après je me suis dit ah au fait, ok, je comprends mieux, parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal d'applications qui pouvaient peut-être vous servir, enfin même sûr vous servir en termes d'organisation, en termes de création de contenu aussi, parce que j'ai quand même pas mal de choses super cool, je vous la fais enfin, voilà depuis le temps que vous la demandez Musique Musique Donc moi mon iPad, c'est l'iPad Pro le premier qui est sorti je crois c'est un 11 pouces et c'est un 64Go après vous n'êtes pas obligé de prendre un iPad Pro franchement, enfin, si vous avez le budget et l'envie oui, mais après en soi, vous pouvez avoir d'autres iPads beaucoup moins chers, et de toute façon vous pourrez toujours avoir les mêmes applications que sur un iPad Pro donc en soi, c'est question de préférence et de budget aussi Musique Mon fond d'écran, écoutez j'ai fait un truc très simple j'ai pris un fond uni, coloré, et j'ai rajouté un rainbow, donc j'ai fait ça sur Pixar après je sais que beaucoup me demandent souvent sur Instagram que je vous le partage du coup ce que je vais faire c'est que je vais peut-être pas le mettre sur l'écran Youtube, parce que ça va être hyper gros ça va être peut-être assez... En gros la vidéo elle est en ligne là on est samedi, bah actuellement la story est postée, il y a le le fond d'écran dans ma story si tu veux venir screener ça mais sinon après tu peux le faire toi-même, c'est pas compliqué franchement sur Pixar, donc voilà comme tu veux Musique 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 Ah oui, quelques petits indispensables à avoir quand t'as un iPad l'Apple Pencil, évidemment, ça c'est indispensable pour souligner, pour écrire pour faire des petits dessins des trucs, c'est trop indispensable et on a aussi le clavier pour moi, parce que c'est chiant de le taper comme ça sur l'iPad sinon, voilà, c'est un petit clavier pour écrire moi quand je fais en cours, parce que du coup je m'en sers pour les cours et c'est pareil, vous me demandez souvent ordinateur ou tablette franchement si vous faites que du traitement de texte et que vous n'avez pas besoin de grande mise en page de trucs, voilà, hyper poussés ça, ça suffit amplement, c'est beaucoup plus léger beaucoup plus pratique, en plus moi personnellement j'aime beaucoup mieux parce que tu verras que j'ai une application qui est ultra cool pour prendre les notes qui change de word, c'est moche c'est simple et tout, là c'est trop bien ça donne envie d'apprendre et du coup je pense que pour ça l'iPad c'est parfait pour la page d'accueil, je vais pas te montrer parce qu'en fait c'est les applications de base d'Apple qui sont déjà téléchargées, c'est pas moi qui les ai téléchargées puis bon, on les connait toutes ça n'a pas l'intérêt, on passe à la deuxième page donc comme je disais, du coup là c'est la page pour tout ce qui est création de contenu création visuelle, traitement de texte, tout ça tout ça, du coup bon, localisation, dictaphone c'est encore les trucs d'Apple, on s'en fiche on passe à GarageBand donc ça c'est en gros une application aussi d'Apple, mais c'est quand même intéressant de vous la montrer parce que tu peux créer des sons avec des pianos, de la guitare, des trucs électriques et moi je crois que j'avais fait un truc oui j'avais fait un truc que j'avais mis dans une de mes vidéos, je me souviens ah oui pas mal hein le rythme j'ai rajouté un truc tu vois en fait voilà j'ai créé ce son là et au moins il est libre de droit parce que c'est moi qui l'ai fait on a ensuite à côté iMovie alors iMovie c'est une application oula qu'est-ce que c'est que ça ? c'est une application de montage moi je ne l'utilise pas du tout par contre, apparemment si mais ça date de quand ? juin 2019, ok ? moi je ne l'utilise pas parce que j'ai fini le code pro sur mon ordinateur qui est beaucoup beaucoup plus complet je trouve mais pour débuter iMovie c'est toujours très très bien on va regarder ça j'ai peur oula ah oui période de bac c'était le bac ah là l'horreur ok ok Marie génial comme projet mais je suis bien contente d'avoir passé le bac moi d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes en pleine période non c'est les vacances là vous êtes en vacances pas moi moi il me reste encore une semaine et j'ai qu'une semaine de vacances j'espère sinon que vos épreuves blanches se sont bien passées si vous en avez faites parce que je crois que c'était les épreuves blanches pour certains donc voilà bon on continue WeTouch ça c'est très pratique je l'ai payé je crois qu'elle coûtait 2€ mais quand tu vas enlever un truc sur une photo c'est vraiment pratique quoi par exemple je te montre un exemple tu prends cette photo tu prends le stylet l'Apple Pencil très très utile en objet et t'effaces hop des feuilles tu fais go et voilà ça efface comme par magie tu peux être beaucoup plus précis en zoomant t'enlèves ça ensuite on a Procreate alors Procreate c'est avec ça que je fais pas mal de motifs pour les vidéos c'est là aussi que je travaille certains trucs certains projets aussi voilà c'est avec ça aussi que j'ai fait cette photo là pour mon outro par exemple j'ai détouré j'ai rajouté de la paillette autour c'est vraiment hyper créatif tu peux faire plein plein de choses c'est avec ça que j'ai fait aussi ce petit motif que je mets sur mes vidéos pour vous inviter à me rejoindre sur mes réseaux enfin sur Instagram voilà il y a vraiment plein de trucs c'est là que je fais des gifs aussi un petit peu d'interrogations des fois pour rajouter aux vidéos ça rend ça dynamise la vidéo en fait et j'aime beaucoup donc soit je fais avec ça ou je fais les miens en fait soit je les prends sur Pixart ça dépend c'est vraiment hyper complet il y a vraiment plein de types de pinceaux de la peinture vraiment c'est hyper complet il y a tellement de c'est trop beau tu peux faire vraiment plein de trucs je pense que tu connais mais c'est hyper complet moi je me suis pas aventurée dans les dessins parce que c'est pas ce que je recherche mais pour faire tout ce qui est chart graphique imaginer des logos et tout c'est avec ça que je le fais voilà cette application elle est payante mais tu la payes une fois et après tu la vis donc ça va goodnote l'application que vous connaissez parce que je vous en ai tellement parlé mais j'aime énormément c'est une application de traitement de texte mais différente que Word et mieux que Word elle donne plus envie d'apprendre et moi je m'en sers pour les cours principalement t'as des carnets différents types de carnets donc moi les carnets ça correspond à mes matières si on va par exemple sur mise en place d'un système d'information hop t'as tes pages tu peux écrire ah oui pour gommer tu tapes deux fois sur le stylet et hop tu peux gommer c'est pratique hein si tu veux souligner c'est pratique parce que même si c'est pas très droit hop ça te le remet droit je peux choisir aussi tes pages la pointillée façon bullet le quadrillage ligne la couleur enfin c'est hyper bien elle a dû coûter une dizaine d'euros après tu l'as à vie on a flottage photo donc ça j'utilise pas tout le temps donc c'est gratuit parce qu'il y a des pubs voilà en fait t'as plein de types de bah plein de types de flottage en fait c'est plus pratique quand tu veux flotter de manière précise ensuite on a color roll donc ça c'est hyper pratique c'est pour tout ce qui est chart graphique ou quand tu veux retrouver des couleurs particulières parce que par exemple tu prends une photo hop tu tapes dessus hop t'as la couleur exacte avec le code couleur exacte que tu peux retrouver après là là tu peux vraiment retrouver la couleur que tu veux ensuite on a Word bon Word je pense que ça sert à rien quand je vous en parle puisque vous connaissez très bien moi c'était j'ai un abonnement à la clé UT qui va se terminer vu que ma deuxième année se termine bientôt et là c'est un cours en espagnol sur l'argentine que je vois on doit apprendre ça bon voilà on a Canva Canva j'utilise plus sur l'ordinateur ah bah oui je l'ai jamais utilisé sur l'iPad en fait pourquoi j'ai ça sur l'iPad bref je pense que tu connais mais c'est trop trop bien tu peux faire plein de choses graphiques tu peux faire des affiches des flyers des CV des diaporamas vos diaporamas mais ne les faites pas sur PowerPont c'est moche faites-les sur Canva c'est beaucoup plus beau tu peux faire plein plein de trucs tu peux tout faire en fait avec Canva des photos montages tu peux faire plein plein de choses et c'est gratuit enfin il y a une partie payante et une partie gratuite mais il y a déjà une partie gratuite qui est déjà vraiment pas mal donc voilà tu peux faire des logos aussi des logos des photos des stories Instagram des highlights des... tu peux faire tout tu peux tout faire c'est trop bien on a Over que j'utilise très rarement mais pour certaines de mes stories Instagram quand je veux qu'elles soient un petit peu qu'elles claquent un peu enfin qu'elles se différencient qu'elles aient des petits motifs en plus et bien c'est là-dessus que je vais voilà parce que tu peux vraiment avoir un fond PNG et t'as des petits motifs que tu peux avoir masse par post donc ça je l'utilise j'ai jamais utilisé pour vous dire c'est un peu comme Canva en fait c'est grave ça ouais c'est vraiment comme Canva tu peux faire des posts Insta tu peux faire vraiment pas mal de choses je vous avoue je sais pas pourquoi je l'ai parce que je l'ai jamais trop utilisé mais bon il y a pas mal de possibilités tu peux faire des collages et tout c'est pas mal on a Notebook alors Notebook ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça mais je devrais parce que c'est pas mal il y a une période j'utilisais beaucoup mais maintenant c'est vrai que j'aime mieux tout ce qui est papier sous forme de carnet moi là j'aime mieux écrire son petit carnet mais c'est pas mal pour ceux qui veulent que leur note soit numérisée en gros tu as plusieurs carnets par exemple idée de vidéo moi j'ai idée de photo perso Instagram par exemple si je clique sur Instagram bon il y a encore rien du tout tu peux créer des petites notes on va taper n'importe quoi effectuer t'en fais une deuxième hop et en fait chaque note ça peut correspondre à un thème de vidéo un thème de photo et tu marques les notes là dessus et tout est là et c'est trop bien c'est coloré en fait c'est vraiment pas mal après c'est juste une question de préférence parce que moi je préfère quand c'est papier mais bon ça peut être pas mal aussi finalement parce qu'au moins tu l'as tout le temps avec toi ça donc là c'est vraiment tout ce qui est travail recherche donc on a Teams je pense que on le connait pour les cours à distance voilà les visios tout ça il y a qui utilise Zoom nous bah c'est Teams donc voilà je vais pas vous montrer mais il y a Teams on a Google Chrome donc Google Chrome c'est un navigateur que j'utilise jamais mais écoutez j'ai dû l'utiliser pour mon exposé sur l'intelligence collective des fois j'aimais bien l'interface je trouvais ça pas mal on a Google Drive Google Doc aussi donc c'est des outils de travail collaboratif quand vous faites des exposés bah voilà je pense que vous connaissez de toute façon c'est pour y mettre des diaporamas des words, des traitements de texte et tout et que tout le monde puisse y avoir accès on a Word Reference donc ça c'est pour traduire des mots en fait quand tu cherches un mot tu peux aussi l'utiliser pour l'anglais pour l'espagnol tout ça c'est assez pratique on a YouTube est-ce que tu connais YouTube ? oui bon on a YouTube écoutez je vais pas vous le présenter parce que tout le monde connait LinkedIn alors pareil LinkedIn pour ceux qui ont vu ma vidéo What's on my iPhone 12 vous m'ont retrouvé des applications que j'ai déjà présentées puisque j'ai les mêmes sur mon iPhone et ma tablette pour certaines donc voilà LinkedIn c'est un réseau social de professionnels YouTube Studio pareil je vais pas vous en parler en détail puisque dans ma vidéo What's on my iPhone 12 je vous en parle aussi Pinterest Pinterest c'est tellement bien tout ce qui est inspiration je m'en sers beaucoup en ce moment pour tout ce qui est make-up pour ceux qui savent pas j'ai lancé le look de Marie sur Instagram où en gros je vous propose un look complet un look make-up et un look de vêtements et en gros ça sera plein de photos que je posterai sur forme de carousel sur Instagram et ça permet que quand t'es en manque d'inspiration t'as la publication sur le look de Marie j'ai d'ailleurs le hashtag si tu veux tout retrouver comme ça c'est tout regroupé où tu peux aussi enregistrer la publication comme ça tu retrouves tout encore plus facilement voilà et j'aime beaucoup ce concept ça me plaît d'ailleurs énormément c'est trop cool Twitter que j'utilise du coup très rarement j'y vais pratiquement jamais du coup j'ai une tweet presque jamais 26 12 mon dernier tweet ça c'est une page internet en fait c'est pour avoir accès à c'est un peu dans une sorte de pronote en gros pour avoir accès à mes notes et mon emploi du temps sauf que c'est une page web que j'ai mis sous forme d'onglet si vous voulez savoir comment on fait ça d'ailleurs c'est très simple par exemple si on prend colorpop colorpop la base tu fais Netflix en haut à droite tu fais sur l'écran d'accueil ajouter et voilà à la quatrième page et la dernière page c'est tout ce qui est divertissement on a Netflix en vrai je regarde pas tout le temps sur l'iPad Marie on a découvert une nouvelle série qui est pas mal du tout c'est Anne Anne quoi ? c'est Anne with Anne avec un E elle est vraiment bien je vous la conseille le jeu de la dame c'est trop bien comme série mais genre vraiment ah Mario Kart j'ai Mario Kart c'est trop bien fait bref voilà j'ai aussi comme tu l'as vu un onglet shop donc là c'est pour tout ce qui est shopping en fait comme ça dès que je vais commander quelque chose je l'ai à portée de main j'ai pas allé sur le site et souvent les applications sont quand même très bien faites pour terminer on a la barre du bas où il y a les applications principales enfin celles que j'utilise aussi très 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 souvent et du coup qui sont à portée de main les messages il y a Safari Gmail Google Agenda ça c'est bien pour planifier tout ce que vous avez à faire tout ça Apple Music voilà très important et on a Pixar que j'utilise très souvent que ce soit des petits montages de photos Instagram ou aussi mes miniatures Youtube que je fais principalement sur Pixar beaucoup de publications que je mets sur Instagram je les fais avec Pixar pour les montages si je veux rajouter des petits textes des petits effets donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle t'a plu t'as découvert de nouvelles applications d'ailleurs si t'as encore d'autres applications que je n'ai pas parlé là certainement d'ailleurs parce que j'ai pas toutes les applications au monde partage-les en commentaire parce qu'elles pourront peut-être nous servir à moi puis aussi aux autres donc ça peut être trop cool et moi je te fais des gros bisous et je te dis à plus dans le bus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz